Chers collègues, chers collaborateurs du CGS et des services du Sénat, chers conférenciers, chers modérateurs et surtout, chers enseignants, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du Sénat à notre séminaire « Épuration ethnique en Europe au XXe siècle ». Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui dans ce bel hémicycle. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er juillet 2010, la Belgique assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Les conférences et les réunions se succèdent au Parlement depuis le début de cette présidence, réunissant principalement des hommes et des femmes politiques des 27 États membres de l'Union européenne. Le Sénat a estimé nécessaire de programmer aussi pour les citoyens et en particulier pour les enseignants une activité autour des thèmes et enjeux liés à l'Europe, d'une part, et à l'éducation, à la citoyenneté, et à l'éducation, à la mémoire, d'autre part. C'est ainsi qu'est née l'idée d'organiser un séminaire sur les épurations ethniques en Europe au XXe siècle. Mais pourquoi donc organiser un séminaire à ce sujet au Sénat ? Le pouvoir fédéral n'est en effet pas compétent en matière d'enseignement. Cependant, vous conviendrez avec moi que le sujet est d'une importance telle qu'il n'est certainement pas réservé à une assemblée plutôt qu'à une autre et que le Sénat, qui est par essence une chambre de réflexion, est pour nous le lieu idéal pour parler de ces drames que nous avons vécu au XXe siècle, qu'il s'agisse de la persécution des Juifs en Europe, des guerres en ex-Yougoslavie, des conséquences de la Seconde Guerre mondiale pour les Allemands, de ce qui s'est passé en Arménie. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets en Afrique et ailleurs que nous aurions pu aussi évoquer aujourd'hui. Nous sommes à vrai dire persuadés qu'un Parlement n'est pas uniquement une institution, mais qu'il a également une mission sociale plus large à remplir. Soucieux de l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie, le Sénat développe depuis plusieurs décennies déjà diverses initiatives visant à informer les citoyens. La plateforme Démocratie et Citoyenneté a par ailleurs été créée il y a quelques années pour permettre au Sénat de se consacrer davantage à la citoyenneté et à l'éducation à la mémoire des jeunes et des moins jeunes. Outre son site Web qui offre un aperçu d'initiatives actuelles en matière de citoyenneté et d'éducation à la mémoire, la plateforme met sur pied, en collaboration avec le service du protocole et des organisations externes, des initiatives comme celles d'aujourd'hui. Bien que la plupart des activités organisées jusqu'à présent s'adressaient principalement aux jeunes, la plateforme cherche à toucher en premier lieu les acteurs de l'éducation et de la formation de sorte qu'ils puissent intégrer dans leurs activités la dimension de citoyenneté et de mémoire. Le temps était donc venu d'organiser un événement pour les citoyens relais que vous êtes. Pour ce faire, le Sénat a choisi de s'associer au Cégès, le Centre d'études et de documentations, guerres et sociétés contemporaines, qui dispose d'une large expérience en la matière et je céderai la parole dans un instant à M. Rudi Van Dorslar, directeur du Cégès. J'espère sincèrement que cette journée sera riche en échanges et en réflexions et qu'elle nous permettra de renouveler l'expérience à l'avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous remercie une nouvelle fois de votre présence. Juste avant de passer la parole à M. Rudi Van Dorslar, j'aurais vous dire, pour ceux qui viennent ici pour la première fois, nous avons une traduction simultanée. Vous avez des écouteurs devant vous et vous avez des petits boîtiers. Alors ces boîtiers comportent des numéros. Selon que vous souhaitez la traduction en français ou en irlandais, vous jouerez avec les numéros et vous avez un autre bouton pour amplifier le son. Voilà, je vous souhaite une excellente journée de réflexion. Neurope Senatoren, Neurope collègues, Dames et heres, Je me suis très bien, à ce seminar sur l'étnique de la Suivation en Europe en la 20e école, c'est comme vous avez compris, c'est un organisatif de l'Etat de Belgique et le Centre de l'Etat 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 Je sais que c'est un peu long terme, c'est de Soma Segers en France, dans le cadre de la Belgique de l'Union Européenne. Je n'ai pas l'occasion d'être ici sur ce discours, donc j'ai pris la liberté d'un petit peu à vous, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je n'ai pas l'occasion d'être dans le cadre de la Belgique de l'Union Européenne. Je n'ai pas l'occasion d'être dans le cadre de la Belgique de l'Union Européenne. Je n'ai pas l'occasion d'être dans le cadre de la Belgique de l'Union Européenne. Je n'ai pas l'occasion d'être dans le cadre de l'Union Européenne. Je n'ai pas l'occasion d'être dans le cadre de l'Union Européenne. De idee om rond de brede thematiek van de 20e eeuwse conflictgeschiedenis op een of andere wijze samen te werken met het platform democratie en burgerzin van de Stenaat, bestaat bij het Soma eigenlijk leeds langere tijd. De reden daarvoor ligt eigenlijk voor de hand. We moeten namelijk samen met onze collega's aan de universiteiten vaststellen dat de inzichten en verworvenheden van het historisch wetenschappelijk onderzoek, maar al te vaak, veel te traag of eigenlijk zelfs helemaal niet, zijn weg vindt naar een breder publiek. De invloed van de wetenschappers op de beeldvorming over het verleden, die invloed op het historisch bewustzijn bij de bevolking, is mensinziens zeer gering. Daarvoor zorgen veleer andere kanalen. In het bijzonder de beeldcultuur van wat ik zou noemen de populaire fictie en ook wel familiale overleveringen. Het is, als u mij dat vergeeft, mijn stokpaardje dat precies in België en in het bijzonder in Vlaanderen, het recente verleden en dan al zeker het recente bezwaard verleden, veleer wordt doodgezwegen. Ook en vooral in de populaire fictie. Men ziet op canvas, inderdaad op regelmatige tijdstippen, horden paraderen in uniform, ook wel in nazi-uniform. Liefst in ingekleurde beelden, maar goed, dit is een wat inside joke. Maar het gaat wel degelijk steeds om verhalen uit het buitenland, om een ver-van-mijn-bed-show. Dat ontbreken van een historisch bewustzijn vind ik in hoge mate verontrustend. Het resultaat van een vorige week gepubliceerde internationale studie over de houding van de veertienjarigen in zaken burgerschap, democratie en kennis van de geschiedenis, heeft mij wat Vlaanderen betreft dan ook niet echt verbaasd. Ik spreek hier mijn verontschuldiging voor de Franstalige collega's, maar ik spreek hier alleen over Vlaanderen, omdat de Franse gemeenschap spijtig genoeg niet heeft deelgenomen aan die internationale enquête. Uit deze International Civic and Citizenship Education Study blijkt dat niet eens de helft van de veertienjarigen de kennis van de geschiedenis van zijn land nuttig vindt. De studie laat wel in het midden over welk land het wel gaat. En u zult ongetwijfeld deze opmerking begrijpen. Dat hangt volgens de onderzoekers samen met een beperkte participatie aan het maatschappelijke gebeuren, een zeer lage appreciatie van de democratische waarden, samen met Nederland de laagste van Europa, en omgekeerd, wederom in het gezelschap van Nederland, een uitgesproken negatieve houding ten aanzien van migratie. Dames en heren, ik denk niet dat er wondermiddelen bestaan om dit tijd te keren. Zeker is het dat het onderwijs, en in het bijzonder het geschiedenisonderwijs, hier een belangrijke rol kunnen spelen. En het is op dit terrein dat een samenwerking tussen de Senaat en het Soma een steentje kan bijdragen. De eerste als essentieel doorgeefluik naar de twee gemeenschappen. De laatste als aangever van de wetenschappelijke bouwstof. Niet om u of via u de jeugd voor te houden wat goed en wat fout is in de geschiedenis. Wel om kennis, inzicht en vooral kritische analyse van informatie aan te scherpen. Ik hoop dus dat dit seminarie van vandaag een opstap zal zijn naar een samenwerking tussen de Senaat en het Soma op langere termijn. En als u het mij nu even vergeeft, in hetzelfde optiek, graag 30 seconden een publicitaire boodschap. Er loopt sinds dit weekend in de kunsthal Sint-Pieters-Abdij een tentoonstelling onder de titel gekleurd verleden. Waaraan zowel het instituut voor publieksgeschiedenis van de Universiteit van Gent als het Soma intensief hebben meegewerkt. En wij hopen, vooral de mensen van het onderwijs, om met hun leerlingen naar die tentoonstelling te gaan. Ik denk dat het een uitstekende gelegenheid is om precies diezelfde doelstelling waar te maken. En dan wil ik nu graag even onze spreker van vanmorgen voorstellen, die wij uiteraard ook in naam van het Soma hartelijk danken om onze uitnodiging voor vandaag te hebben aanvaard. Professor Pieter Lagroux behaalde zijn doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit van Leuven in 1996. Zijn masterstudies had hij beëindigd in Leuven en later in Yale. Daarna was hij verbonden aan de Université de Provence, aan het Institut d'histoire du temps présent in Parijs en sinds 2003 aan de Université Libre de Bruxelles. Sinds dit jaar is hij er ook gewoon hoogleraar. Pieter Lagroux, dames en heren, publiceerde over heel vele onderwerpen, maar zijn belangrijkste publicaties behandelen de verzetsherinnering na de Tweede Wereldoorlog ook in Europees perspectief. Ik moet nog even mevrouw Muriel Tarnion, senatrice, verontschuldigen. Zij had mij dat gevraagd. En het is nu met heel veel genoegen dat ik het woord geef aan professor Pieter Lagroux. Ik dank u. APPLAUS 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 GENRICIO APPLAUS comme je vous l'illustrerai rapidement tout à l'heure. Et bien pourtant, c'est une critique en partie injuste, car Wilson, et bien sûr pas tout seul, je le prends comme symbole, Wilson y avait bien réfléchi, il y avait un système assez sophistiqué de protection des minorités, et la société des nations était censée être le garant de ces minorités, de ces droits des minorités. Si l'on voit ces objectifs de guerre de Wilson, et bien en quelque sorte, au bout de quelques années seulement, Wilson avait sans doute un constat d'échec. Peut-être il était entré du côté des gagnants dans cette guerre, mais ces objectifs de guerre n'avaient pas été réalisés. Cette Première Guerre mondiale, ça ne devrait pas être la der des derres, pas la guerre pour terminer toutes les guerres. La société des nations est en grande partie un échec, à commencer par son échec personnel, de convaincre les États-Unis d'adhérer à cette société des nations. La situation des minorités n'est pas pacifiée, mais provoque de multiples conflits. Et évidemment, les régimes démocratiques fragilisés sont abandonnés les uns après les autres, et on constate deux décennies plus tard seulement que la paix a été tout sauf durable, mais que l'on assiste à une nouvelle guerre. Je schakel je even over naar het Nederlands. Als we daarentegen Adolf Hitlers oorlogsdoeleinden bekijken, we weten allemaal natuurlijk dat Hitler de oorlog verloren heeft en dat hij zelfmoord pleegt enkele dagen voor het einde van de oorlog, die hij helemaal zelf gestart is. Wel, als we kijken naar Adolf Hitlers oorlogsdoeleinden, dan moeten we toegeven dat hij die grotendeels bereikt heeft. Zelfs al is het postuum en zelfs al is het niet precies in de vorm die hij ongetwijfeld gedroomd zou hebben. We kennen allemaal Adolf Hitlers slogan, Ein Volk, Ein Staat, Ein Führer. We onthouden vooral het laatste deel, Ein Führer, het dictatoriale aspect van de nazi-ideologie, maar vergeten vaak het belang van het eerste deel van die slogan, Ein Volk, Ein Staat. Dit is het centrale thema van de Duitse geschiedenis, dat Adolf Hitler zal personifiëren en waar hij zijn grootste successen bereikt. Wel, Ein Volk, Ein Staat, als we de resultaten van de Tweede Wereldoorlog bekijken, dan moeten we toegeven dat wel enerzijds Duitse minderheden buiten de Duitse volksgrenzen ontzettend beperkt zijn. Deels omdat Adolf Hitler een eigen politiek van geplande migratie organiseert tussen 1938 en 1941, maar vooral natuurlijk door het effect van de Duitse nederlaag waar miljoenen Duitsers verdreven worden of vluchten uit de landen waar zij wonen en naar Duitsland terugstromen. Anderzijds, Ein Volk, Ein Staat, de Jodenmoord, door de Jodenmoord draagt Adolf Hitler ertoe bij om niet-Duitse, of wat hij als niet-Duitse aanwezigheid op de Duitse bodem beschouwde, te beperken. Tot slot, vrij paradoxaal, niemand in de Duitse geschiedenis importeerde meer gastarbeiders in Duitsland. Dan Adolf Hitler, maar de Duitse nederlaag, na 1945, draagt ertoe bij dat die 8 miljoen gastarbeiders allemaal gerepatrieerd worden. Na 1945 zijn er misschien wel drie Duitse staten, maar het idee van Ein Volk, Ein Staat, van het terugdringen van etnische diversiteit, daar heeft Hitler meer dan wie dan ook toe bijgedragen. Trouwens, Hitler verkocht dat in de eerste plaats als een Duits programma, maar ook als een Europees programma. Een völkische Neuordnung, een nieuwe organisatie voor het Europese continent, waar precies staat en volk zouden samenvallen. Als we dan kijken naar landen zoals Polen en Tsjeke-Slovakije, die in 1938 een derde minderheden telden voor Polen en Tsjeke-Slovakije, was één op drie burgers, behoorden niet tot de Poolse of de Tsjechische en Slovaakse meerderheidsbevolking, maar waren Duits, Oekraïns, Joods enzovoort. In 1948, na deze oorlog die Hitler gestart is, bedraagt het aantal van minderheden in die landen nog maar drie procent. Dus Ein Volk, ein Staat, wel zelfs bij de slachtoffers van Adolf Hitler is dat in grote mate het geval. En er zijn dan werkelijk fascinerende publicaties, zoals bijvoorbeeld het boek dat Joseph Schechtman in 1946 publiceert. Joseph Schechtman, een Joodse emigré die in Princeton University doseert en die in 1946 een boek publiceert waar hij zegt, kijk, ditmaal zijn we er bijna. Het minderheidsvraagstuk is bijna opgelost. Kijk maar hoe de minderheden tot heel kleine restcategorieën verschrompeld zijn. Zouden we deze keer niet gewoon in alle logica tot op het einde moeten gaan? Zorgen dat Europa voor eens en altijd van het minderheidsvraagstuk verlost is? Moeten we vandaag, nu bijna alle minderheden getransfereerd zijn naar hun meerderheidslanden, zorgen dat die kleine minderheden moet dit niet het plan zijn voor de toekomst van Europa en is dit niet de les die we moeten trekken uit de vreselijke geschiedenis die we gekend hebben. Laten we ervoor zorgen dat de kleine restminderheden die er nog zijn, oftewel volledig assimileren, oftewel getransfereerd worden. Laten we in elk geval ten allen prijzen een nieuw regime van minderheidsrechten vermijden. Wel, hier zien we dus als we niet louter het militaire verloop bekijken, maar ook kijken vanuit de oorlogse doeleinden dat Wilson en Hitler onder een ander licht verschijnen. On repasse aux Français. Si l'on regarde l'Europe de Versailles, l'Europe de Versailles, c'est un peu court, c'est l'Europe, telle qu'elle émerge après la Première Guerre mondiale, faite d'une série de traités, comme le traité de Versailles, le traité de Trianon, le traité de Sèvres, le traité de Lausanne, l'ensemble de ce traité, eh bien, quelle Europe prévoit-on dans cette nouvelle architecture européenne ? Eh bien, d'abord, un auteur comme Schechtman dit « Un premier effort a été fait par Versailles. Si l'on pouvait voir dans cette Europe de 1914 que 60 millions d'Européens appartenaient à des États où leur nationalité n'était pas majoritaire, eh bien, après 1918, ce nombre a été réduit à 25 millions. Comment est-ce qu'on y arrive ? Déjà, si on dissout l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, on réduit d'énormément le nombre de peuples qui cohabitaient dans ces empires et que l'on pourrait alors considérer comme minorité nationale. Ces 25 millions, finalement, c'est la catégorie restante où on n'a pas réussi à faire des frontières à ce n'est net pour éliminer le problème des minorités. Le problème des minorités, on n'a pas pu totalement l'éliminer, mais on a bien réfléchi et surtout, on a introduit une nouveauté, les traités de minorités. Traités de minorités où l'on impose à des pays de respecter les droits culturels, religieux, y compris dans le domaine de l'enseignement, des minorités qui se trouvent à l'intérieur de leurs frontières. Comment on fait ? Par exemple, on décide de créer une très grande Pologne, Pologne tellement grande qu'à l'intérieur de ces frontières, on trouve des Allemands, des Ukrainiens, des Lituaniens, des Juifs. Tous ces groupes sont protégés en tant que nationalité, sont reconnus en tant que nationalité, leurs droits culturels sont protégés, ils peuvent organiser leur propre enseignement, ils ont le droit d'organiser le culte, etc. Et si jamais ils estiment que ces droits sont violés, ils peuvent pétitionner la Société des Nations à Genève, qui peut alors intervenir. La Société des Nations peut intervenir, mais elle n'a pas de pouvoir de sanction, c'est tout au plus un pouvoir de médiation, c'est une question registreuse des pétitions et des plaintes, peut ensuite intervenir auprès de ces gouvernements sans avoir une réelle possibilité de les sanctionner. La Société des Nations a aussi un rôle humanitaire dans la protection de ces minorités. Comment fonctionne ce système ? On va imposer des traités aux nouveaux États que l'on crée, la Pologne, la Tchécoslovaquie, mais aussi la Yougoslavie, l'Albanie, les Pays-Balques, même l'Irak, où l'on prévoit déjà le problème des minorités dans cet ordre d'après-guerre. On vous donne l'indépendance, vous avez au sein de votre nation des minorités, vous devez respecter leurs droits. Il s'agit aussi d'États qui se verront agrandis, soit suite à la Première Guerre mondiale, soit juste avant la Première Guerre mondiale avec les guerres des Balkans, et bien la Grèce, la Roumanie, on va aussi créer une très grande Roumanie, seront contraints à respecter les droits des minorités. Donc tout ça, c'est des pays qui ont gagné dans cette nouvelle ordre, soit parce que le pays n'existait pas, soit parce qu'il est agrandi. On va pourtant aussi imposer des traités de minorités à des perdants, comme la Hongrie, la Turquie, la Bulgarie. Tout ce système fonctionne très imparfaitement. Il fonctionne imparfaitement, tout d'abord, parce que les partisans de cet ordre, et bien ils se déclarent parfaitement satisfaits des nouvelles frontières, mais aussi anti-interventionnistes. Nous sommes contents de notre grande Pologne ou de notre grande Roumanie, mais nous n'avons pas besoin d'une belle-mère à Genève qui vient s'immixer dans nos affaires internes pour exiger le respect des traités de minorités. Donc on est pour le statu quo, mais contre l'intervention. Évidemment, ceux qui ont perdu beaucoup de leur territoire, on le verra, l'Allemagne, la Hongrie, la Turquie, eux, ils trouvent cet ordre d'après-guerre profondément injuste. Ils insistent que l'on revoie en profondeur le système, les frontières et les défaillances de la société des nations pour imposer le respect des traités de minorités, évidemment leur servira d'argument. Et puis, il y a les abstentionnistes et surtout les États-Unis qui, n'entrant pas dans cette grossité des nations, vont considérablement affaiblir la construction. Et nous allons revenir à l'Union. ce Europe de Versailles ? Beaucoup de pays qui veulent une rédition de cette rédition de l'éducation de l'éducation de l'éducation d'un l'éducation. Il y a un pays qui a très vite une rédition de l'éducation, et c'est la Turquie. Duitsland, c'est-à-dire que la Nouvelle, c'est-à-dire que la Nouvelle est du temps de l'éducation de l'éducation d'un l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est pour Hongarie, alors Versailles, c'est pour Duitsland. Et ils sont là-bas très bien. Mais aucun pays ne trouve ce qu'il est très fort et dérégé comme la Turquie. La Turquie a l'adresse de cifre. Et le cifre, vous voyez ici sur la carte. Le grand pays d'Ottawa, c'est tout à part, mais n'a pas seulement... ...il est le centre de Turquie, alors qu'il ne pas de Turquie, de la Turquie, de la Turquie. Même le Turquie est émissé. Les Boforusses et les Dardanelles sont sous contrôle international. On a un peu de l'armée d'Arménie, qui est le suivant de la genocide qui a lieu de 1915. Il y a déjà fait des grens d'une future Kurdie, et il y a une brugge à Griekenland, en West-Anatole, autour d'Izmir. La Turquie est très basée, même l'Anatole-Hartland est complètement fermé, et la possibilité de l'Union européenne est ici à wal. En ce qui s'a Видit, en ce stas, mait de Griekse brugge-Hartland en Anatole deel uit de l'ancienne Griekse nationaliste du rêve de Griekenland. West-Anatole was dit niet waar Trooie was, 3000 jaar Griekse geschiedenis. Nu, de Grieken bekamen met het verdrag van cijferen meer dan ze ooit hadden durven hopen. En nochtans ne prend Griekenland ici pas genoegen et, comme souvent, dans une situation de révolution, la Turquie est une proie à une révolution, le pays est mort et la birth de une nouvelle Turquie natie permet de chaos, bien, Griekenland souhaite de profiter ici par un campagne de lancer, qui peut faire le Griekenland beaucoup de fois plus grandir. Et comme finalement, quelques décennies après, avec Cyprus, une Grieuse débatte est causée par une Grieuse agressie. La Grieuse agressie, Grieuse troupes qui sont trop loin dans l'anatolien, qui sont trop loin de leur base de logistique, et un jeune Turquie generaal, Kemal Moustafat, organisee le Tegen-Offensif. Il, qui était le heroïste débatte de Galipoli, il y a la Grieuse agressie de Griekenland, et la Grieuse agressie de territoriale intégrité de l'anatolien de Turquie. La Grieuse agressie de Grieuse agressie de Grieuse agressie de Grieuse agressie de Grieuse agressie, si nous les débatte de Grieuse agressie de Grieuse agressie de Grieuse agressie, nous les débatte aussi comme homogène Grieuse agressie, sans muslims de l'anatolien. Et, comme les Grieuse agressions doivent être débatte, il y a la même politique de la Grieuse agressie de la Grieuse agressie, qui nous devraient la Grieuse agressie de locale, orthodoxe agressie et les débatte de Grieuse agressie. Kemal Mustafat est donc Patatürk, le père de l'anatolien de Turquie, parce qu'il est l'un européen de la Grieuse agressie de l'anatolien de la Grieuse agressie de Grieuse agressie de Grieuse agressie, dans leur cas, la Grieuse agressie de Grieuse agressie, qui ne peut changer la Grieuse agressie de Grieuse agressie de Grieuse agressie de Grieuse agressie. La Grieuse agressie est un accordATME de la Grieuse agressie que l'on peut voir, mais surtout que l'on peut obtenir le fiat de l'internationale pour l'étniste. L'étniste fiat pour l'étniste fiat, parce que l'on vous présente une séance de la population entre la Turquie et la Griekenland. Les muslims qui vivent en 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 vivent. L'étniste fiat, orthodoxe Turquie zouden naar Griekenland worden gestuurd en dus Grieks worden. Dit lijkt een modern humanitair plan om dat minderheidsvraagstuk op te lossen, vrijwillige en deels gedwongen repatriëring. In feite gaat het natuurlijk om een retroactief legitimeren van de etnische zuivering die op grote schaal heeft plaatsgevonden, eerst tijdens de Griekse agressie, daarop tijdens de Turkse herovering. Vanaf 1923 zijn er dus twee scenarioen voor de Europese vrede. Het ene is het systeem van Versailles met beschermde minderheden en een volkere bond. Het andere scenario lijkt veel aantrekkelijker, veel efficiënter. Je kan het minderheidsvraagstuk ook oplossen door etnische zuivering en bevolkingsverplaatsing. Oftewel als feta compli, ofwel in het kader van internationale onderhandelingen. Het zijn deze twee grote scenario's die tijdens de hele twintigste eeuw als belangrijke magneten zullen functioneren in het oplossen van internationale conflicten. Ik weet niet in het Franse systeem. Je passe aux Français. Dans le système français de France, les professeurs d'Histoire sont aussi professeurs de géographie. Je ne sais pas dans quelle mesure nous avons des professeurs de géographie ici, en tout état de cause. Nous, historiens, on travaille beaucoup avec les cartes. Les cartes sont importantes. Mais évidemment, la carte, c'est une projection de la réalité. C'est une projection de la réalité, y compris souvent un agenda, un horizon à venir. Est-ce que, dans une cartographie, on mesure la réalité sur le terrain, ou on se projette déjà dans une réalité que l'on rêve, que l'on voudrait réaliser ? Eh bien, il est important de regarder cette part d'imagination géographique, ou ces géographies imaginées, et le rôle qu'ils ont joué et qu'ils jouent encore dans l'Histoire. Ici, nous avons la Megali idea, cette grande Grèce rêvée par les nationalistes grecs. N'oublions pas que la Grèce de 1830, celle qui est contemporaine de l'indépendance belge, c'est une toute petite Grèce. C'est à peine le Péloponnèse et son pourtour. Ce n'est qu'en 1912 que la Grèce va atteindre sa taille actuelle avec la Deuxième Guerre des Balkans, et ce n'est qu'avec le traité de Sèvres que ces projections seront en grande partie réalisées. Même si l'on voit, en effet, que la Grèce rêvée était encore plus grande que cette très grande Grèce que les Grecs obtiennent. avec le traité de Sèvres, notamment on voit que tout le Bosphore et les Dardanelles, que Istanbul, Constantinople, fait partie de ces aspirations géographiques, comme d'ailleurs la Macédoine. Et on voit que ces projections, eh bien, ont encore tout leur poids dans la politique européenne contemporaine, le fait que l'on parle de la Macédoine comme « fire room », « the former Yugoslav Republic of Macedonia » et pas la Macédonie parce que la Grèce estime que la Macédonie est grecque et que l'appellation leur appartient. On peut, bien sûr, voir que ces imaginaires géographiques, eh bien, sont forcément conflictuels, car, si vous regardons les projections de la Grande Bulgarie, celle que la Bulgarie va à peu près réaliser avec la Première Guerre des Balkans, avant que ses anciens alliés se retournent contre elle et qu'on voit l'émergence d'une petite Roumanie, eh bien, cette Grande Roumanie se chevauche, évidemment, en très grande partie avec la Grande Grèce, mais aussi avec la Turquie de Lausanne et avec les aspirations de la Yougoslavie, de la Macédoine, etc. L'Italie, aussi, a ses rêves de grandeur, a son Italie rêvée, l'Italia irredenta, c'est cette Italie non rédimée, toute la partie, l'idée qu'un Italien vivant ailleurs que dans l'état-nation italien, eh bien, est un opprimé, qu'il faut aller délivrer de cette oppression, cette Italia irredenta, qui comprend notamment toute la côte de la Dalmatie, et y compris Nice et Menton, que Mussolini pourra brièvement s'approprier au début des années 40. Bien sûr, au cœur de l'Europe, il y a cette Grande Allemagne, Grande Allemagne est tellement grande qu'elle ne rentre presque pas sur notre écran, une Allemagne rêvée, cette Allemagne rêvée notamment par Adolf Hitler, mais beaucoup plus ancienne, qui regrouperait tous les Allemands. Le seul État allemand légitime étant celui qui regrouperait tous les Allemands. Grosse Deutschland et toute solution de réelle politique, toute solution plus petite, toute pleine Deutschland serait en fait une trahison à la nation allemande rêvée qui est ici. Rêve de grandeur, mais ici, évidemment aussi, projection nostalgique de mutilation. Quand les Hongrois disent « Versailles, ce n'est rien comparé à Trianon », voilà comment ils se le représentent. La Hongrie, d'après Trianon, c'est un tiers seulement de la partie maguiar de l'Empire d'Habsbourg, et cela veut dire deux tiers des maguiar réunis sur l'État, un tiers des maguiar exilés en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie. Donc une nation par force illégitime, mutilée, humiliée. Mais on peut aller plus loin et finalement remonter à l'avant-guerre et regarder ici, par exemple, un atlas historique de 1911 où on regarde l'Empire austro-hongrois en essayant de colorier cet empire par nationalité dominante. Et quels sont les critères du géographe ? À partir de quel moment est-ce qu'une région a une couleur homogène ? Puisqu'on est dans une situation de mélange des populations, on voit que le géographe peut décider qu'à partir d'un certain pourcentage, eh bien, la région devient homogène tout en admettant qu'il y a des petites tâches dans des couleurs différentes. On est là dans des projections de géographes, mais dont, évidemment, dans un empire, on voit des dissolutions avec tous les conflits politiques qu'il y a, les répercussions sont énormes. Et simplement pour vous montrer un autre exemple, plus parlant encore, si on regarde comment à la même époque, au début du XXe siècle, avant la Grande Guerre, les géographes vont étudier, vont cartographier l'Inde et faire une carte des religions en Inde. Donc là, ici, nous avons les bouddhistes, les Sikhs et les Jains. Ensuite, on peut voir les hindous. Tout cela ne donne pas de résultats qui sautent aux yeux. Si on met les musulmans, eh bien, si on met les musulmans, on voit déjà une certaine préfiguration, la préfiguration de 47-48, la séparation de l'Inde et du Pakistan, à la fois le Pakistan contemporain et le Bangladesh qui, à l'époque, est le Pakistan oriental. Et si on voit, en 1919, comment, à partir de cette carte avec des tâches et des tonalités graduées, on colorie homogènement certaines régions, eh bien, voilà déjà une prise de vue géographique, mais bien sûr aussi, voilà déjà un agenda politique. Les rêves d'un Pakistan, d'un État musulman qui serait issu de la colonie britannique, eh bien, on le voit ici préfiguré de 40 ans sur une carte. Et on pourrait ainsi remonter pour les projections, qu'elles soient grecques, roumaines, polonaises, allemandes, etc., géographiques et politiques. Voilà les effets de ces projections, 40 ans après, 14 millions de personnes déplacées pour se conformer aux projections cartographiques que l'on vient de voir. Plus de 7 millions de musulmans expulsés d'Inde, plus de 7 millions de hindous, sikhs et autres expulsés de ce qui devient un État homogènement musulman, le Pakistan. L'Irredenta, c'est le rêve que portent ces cartes. Eh bien, l'Irredenta, c'est... Je continue en français, je passerai en Irlande. L'Irredenta, ces rêves de rédimer nos frères de peuple qui sont exilés, va être un combustible central dans toute l'histoire de l'entre-deux-guerres. À la fois, il y a la continuité de la guerre. Quelque part, on peut mettre Klaus Witz sur sa tête et dire la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et c'est ce que l'on va voir dans l'immédiat après Première Guerre mondiale. Les corps francs allemands qui se battent sur le front de l'Est qui ne se réconcilient pas avec les nouvelles réalités géographiques et politiques, avec les nouvelles frontières. Mais on peut voir aussi que toute l'agitation fasciste dans les années 19-20, eh bien, c'est aussi dans le cadre de l'Irredenta. L'Italie est entrée en guerre. Mussolini, personnellement, a mené la campagne pour que l'Italie entre en guerre. En espérant des contreparties territoriales, l'Europe de Versailles va décevoir les nationalistes italiens qui vont continuer avec des corps francs, occuper Fium et envahir Corfu un peu plus tard. Corps francs que l'on mobilisera en dehors du territoire, mais très vite aussi au sein du territoire. Et c'est ainsi que s'explique la prise de pouvoir des fascistes. le nationalisme déçu, les frustrations nationales vont exacerber le nationalisme. Et on voit dans cette Hongrie si humiliée, d'abord la seule révolution bolchevique en dehors de Russie, avec Béla Kuhn en 1919, très vite renversée. Et à qui peut-on faire appel quand la nation est en péril ? Eh bien, à des leaders, à des militaires comme l'amiral Horty, qui en fera son programme principal et qui développera tout un discours, notamment pour le soutien à nos frères exilés. Le soutien, propagande, financement de partis politiques, financement de la presse, politique sociale. Eh bien, toutes ces grandes nations jouent à ce jeu. L'Allemagne le fait à Eupen et Malmédie. L'Hongrie le fait entre en Sylvanie et en Slovaquie. Toutes les nations jouent sur leur minorité nationale. Et quand le danger d'une nouvelle guerre monte, évidemment, la méfiance, vie à vie, eh bien, de ces concitoyens d'une autre nationalité, leur possible, leur éventuelle double loyauté, est-ce qu'ils sont véritablement roumains ou est-ce qu'ils sont plutôt hongrois de cœur, va contribuer à fragiliser cet ordre. Et donc, toute cette propagande va aussi se diriger contre la société des nations, en disant, voilà, la société des nations est défaillante, elle est inefficace dans la protection de nos minorités, et puisque la société des nations est impuissante, il faut d'autres solutions. Et nulle part joue ce, pourtant le mot est italien, cet irredentable, un rôle plus important que pour l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, pour cette république de Weimar. C'est l'Allemagne de l'Allemagne, les Allemands de l'étranger. En, on va à l'Allemagne de l'Allemagne de l'Allemagne de l'Allemagne. C'est l'Allemagne de 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 l' Nous devons commencer à petit, avec un « Klein-Duitse-Land ». Et ça commence à dire, si nous pouvons réaliser seulement une Duitse-Duitse-Een-Making, quand il y a d'abord le Havsburg-Rijc est un bondage, nous sommes dans une certaine future, que nous ne pouvons pas attendre. Donc, on commence à toujours avec une « Klein-Duitse-Een-Making ». Avec l'ingrip Bismarck, de held de réaal-politique, va de Duitse-Een-Making tot une réalité. Mais le grand rèque de Bismarck et de Kayser-Wilhelm, il y a toujours un « Klein-Duitse-Land ». Il y a « Klein-Duitse-Land », il y a Al-Sass et Lorraine, il y a « Klein-Duitse-Land », il y a « Klein-Duitse-Land ». Il y a d'Alt-Duitse-Land-Duitse-Land, il y a « Klein-Duitse-Land ». Il y a une grande enthousiaste pour l'Een-Making, de Kayser-Wilhelm, il y a « Klein-Duitse-Land», mais Hitler dit, ce qui fait un « trillion-Duitse-Land » que tout un «яет » ce qui est fort que cette raison de ce pays doit avoir un grand pire de Réal-Duitse-Land. Ce qui nous ont perdu, ce qui nous a perdu que la première partie de Réaline-Duitse-Land, ce qui nous a perdu, ce qui nous a perdu, et qu'à l'être du pays en ce qui nous parli? Et c'est une sorte de plechtige édition que Adolf Hitler en Mein Kampf n'aimait. Alors, Duitsland va toujours verser à une seule colonie ambitie, si tous les Duitseurs ne font pas partie d'une Duitse state. Un peuple, un state. Et donc, quand Hitler a la force, il va investir dans cette propagande de volksdeutsche propagande. Propaganda pour al die verloren Duitse volksbroeders, die Heim ins Reich, die naar huis moeten komen in un enige staatkundige huis, namelijk un grand Duitse state. En Hitler va être le chef de Duitse de l'Union. Eerst, natuurlijk, zodra il va à la guerre. Un vlammend betoog pour le Reichstag en april 1933, où il donne une deadline, un ultimatum, à la Volkerenbond. La Volkerenbond doit les droits de Duitse minorités efficiënt pouvoir sauver. En en octobre de ce mois, il va se sentir que le ultimatum est cassé. La Nasi-Duitse est de retour de la Volkerenbond. Et que l'Europe de Versailles est là-à-dire en est-à-dire en est-à-dire en est-à-dire. Adolf Hitler, de grote diplomaat, gaat dan ontzettende diplomatieke successen scoren. Eerst de Anschluss. De Anschluss is natuurlijk de grootste reuze stap naar de Großdeutsche droom. Op een totaal pacifieke, vreedzame manier, met zelfs een referendum, of dat referendum dan nu precies, naar de democratische letters van het reglement verlopen is, is een andere vraag. Maar de Anschluss is natuurlijk een gigantisch succes. Zonder oorlog en met een ontzettende steun van de Oostenrijkse bevolking wordt hier een reuze pad, een reuze stap vooruitgezet naar de Großdeutsche droom. Enkele maanden later slechts, komt München, de akkoorden van München. De akkoorden van München, die doorgaans beschouwd worden als een schande. Daladier en Chamberlain capituleren voor Hitler en leveren Tsjeke-Slovakije aan Hitlers nationalistische appetij. Indien enkel Chamberlain en Daladier resoluut genoeg nee hadden kunnen zeggen aan Hitler in München in 1938, was er misschien nooit in Tweede Wereldoorlog gekomen. Wat men goed moet begrijpen is dat München niet enkel geïnspireerd werd door het pacifisme of door het ten allen prijzen vermijden van een nieuw conflict door Groot-Brittannië en Frankrijk die oorlogmoe waren na deze Eerste Wereldoorlog. Het was deels ook omdat een groot deel van de Europese publieke opinie vond dat München uiteindelijk redelijk was. Die Sudeten-Duitsers, 2 miljoen en een half Duitsers, die willen nu eenmaal deel uitmaken van dat grote Duitsland. Waarom zouden we hen tegenhouden? Misschien inderdaad was dat grote Tsjeke-Slovakije geen goed idee. Die minderheidsvraag blijft op de Europese toekomstwegen. Moeten we dat niet oplossen door diplomatieke, door diplomatische oplossingen te vinden, zoals München. En München is dan een groot succes. Het zelfbeschikkingsrecht van de Sudeten wordt volledig gerespecteerd. En als we daarmee bovendien een oorlog kunnen vermijden, des te beter. En we kunnen zelfs een stapje verder gaan. Wanneer Marcel Dea schrijft, Mourir pour Dantzig, is dat nadien beschouwd als een moreel scandaal. Maar wat zegt Dea? Zegt, kijk, Dantzig, wat is Dantzig? Dantzig is een Duitse stad. Dantzig is voor meer dan 90% Duits. Indien we voor een oplossing moeten zorgen dat Dantzig verbonden kan worden met het Duitse mainland. En dat ook die streken die we in Polen hebben geïntegreerd, maar waar nu eenmaal veel Duitsers wonen, als die ook, zoals Oostenrijk en zoals de Sudeten, als die ook deel kunnen uitmaken van Europa, is dat dan geen oplossing voor de spanningen die we nu hebben. Het akkoord tussen Hitler en Stalin is enerzijds Hitler die zegt, Duitsland is onrechtvaardig behandeld in Versailles omdat we de oorlog verloren hebben. En Stalin die zegt, kijk, in 1917 wilde Lenin ten alle prijzen uit deze oorlog stappen en met Brest-Litovsk hebben wij onredelijke territoriale toegevingen moeten doen, wel is het nu, in 1939, niet het moment om daarop terug te komen. Men is volop bezig de kaart van Europa te hertekenen, wel dat hele grote Polen was waarschijnlijk ook geen goed idee. Moeten we die zaak eens niet beginnen herbekijken. En dus, wanneer, laten we niet vergeten, niet Hitler de oorlog verklaart aan Frankrijk en Groot-Brittannië, maar Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog verklaren aan Hitler omdat hij de Poolse onafhankelijkheid schent, dan is er nog een deel van de Europese bevolking die zegt, maar moeten wij nu echt een nieuwe wereldoorlog riskeren voor Polen? Dat land dat we hebben heruitgevonden en waar we waarschijnlijk niet goed hebben nagedacht over de beste en de meest rechtvaardige grenzen in een volkische Neuort noem. Deze context is erg belangrijk om te begrijpen waarom zo iemand als Hitler met zijn slogan Ein Volk anstaat, zolang geloofwaardig kon blijven. En Hitler ontpopt zich in de jaren 38-41 opnieuw als een redelijk diplomaat. En hij gaat een akkoord uitwerken, eerst met Mussolini, om de Duitse minderheden in Alto Adige naar het Reich terug te transporteren. En dan een akkoord met Stalin om Duitse minderheden uit de Baltische landen of uit Bessarabië naar het Duitse Rijk te transporteren. Zeg, kijk, ik ben een redelijk man. Ik heb territoriaal veel bekomen. Nu zie ik ook dat die geïsoleerde Duitse gemeenschappen, ik kan de Duitse grenzen niet zo ver verleggen, want dan heb ik een nieuw minderheidsprobleem, namelijk nieuwe minderheden die in mijn rijk zouden zijn. Dus die kleine minderheden, ik ben er mee akkoord dat we die naar het Duitsland kunnen overbrengen. En dus die große Heimkler, de grote thuiskomst, is een van die grote propagandasucces van Hitler. Maar hij zegt, kijk, ik ben een redelijk man. Ik ben geen imperialist. Ik wil een volkische Neuordening. Ein Volk, ein Staat. En als er dan Duitse gemeenschappen zijn die te geïsoleerd zijn, dan brengen we die gewoon terug naar het Duitsland. Nu, in die context is het interessant om na te gaan hoe het probleem van de Iridenta daar is, waar een vaderland zich over verstrooide minderheidsgroepen kan buigen. Maar er is natuurlijk één groep die daarin een uitzondering vormt. En on repasse aux Français. Er is in dit contexte een excepterende onderdeel. Parmi les traités de minorité, les juifs d'Europe sont considérés comme une nationalité, une nationalité qui peut être protégée par les droits internationaux. On peut être, d'ailleurs, à cette époque, citoyen de l'Union soviétique de nationalité juive. L'idée qu'être juif n'est pas une caractéristique confessionnelle, mais une caractéristique nationale, sujet de droit international, fait partie de cette architecture. Or, évidemment, si le régime de protection des minorités est défaillant et si les minorités doivent avoir recours à leur mère patrie pour leur protection, il est naturel que la seule minorité qui ne dispose pas de mère patrie, c'est-à-dire les juifs, formule eux aussi, avec d'autant plus de conviction, le projet que la condition même de la survie d'une minorité juive, victime de pogroms massifs dans le cadre de la guerre civile russe en Ukraine, etc., on ne peut pas compter sur la société des nations. Ce ne sera que quand nous aurons, nous aussi, notre foyer national, quand il y aura une solution territoriale pour le problème juif en Europe, que nous aurons des garanties pour notre sécurité. Donc, on voit là un plaidoyer fort pour dire, puisque les juifs sont reconnus comme nationalités, il faut aussi en tirer les conclusions. Dans le projet sioniste, projet utopique d'installer ce foyer dans la terre historiquement juive, ce qui remonte à il y a plus de 2000 ans, mais on peut voir que, par exemple, dans le contexte de l'Union soviétique, qui a cette architecture nationale très très flexible avec des républiques, avec des régions autonomes, etc., là aussi, on va proposer une solution territoriale pour le problème juif. Citoyens soviétiques de nationalité juive n'ont pas de rattache territoriale, mais peuvent en avoir un. Le Birobidjan, on est là, bien sûr, aussi dans l'utopie, on est là à des milliers et des milliers de kilomètres du cœur de ce Yiddishland, on est quasiment à Vladivostok, où on propose ce Birobidjan comme une nouvelle terre promise pour les juifs d'Union soviétique. Eh bien, terre promise qui va y compris convaincre une partie de la diaspora juive, et là, c'est des lithographies produites à Chicago par des communistes juifs émigrés à Chicago qui recoltent des fonds pour ce lendemain radieux pour les juifs d'Union soviétique, qui est devenu possible au Birobidjan des juifs de la diaspora qui fuient les pogroms et la violence qui se dirige contre les juifs d'Europe, mais qui pourront devenir agriculteurs et travailleurs. Finalement, il s'agit là d'une autre version d'un projet sioniste, d'un nouveau foyer pour les juifs. On peut ensuite, dans notre dernière partie, voir que le scénario de l'Ausanne, l'idée que le nettoyage ethnique est une possible résolution pour les conflits nationaux, on peut voir qu'il fonctionne véritablement comme un modèle et comme une inspiration. On repasso néerlandais. C'est à dire que la zone de la zone de l'Ausanne est une période d'un Salz par l'aise de la zone d'un expression « en la zone d'un pour une belle occasion » C'est un moment où tout se transforme, où tout se transforme, où tout se transforme, où tout se transforme, et où un certain nombre nationaliste agendas sont réalisées. Jettwapne, 10 juillet 1941. Poole-se boeren komen met paard en karp vanaf vijf uur morgens een lange rij vormen voor de ingang van het kleine stadje Jettwapne. Zodra bij Dageraad trekken ze de stad binnen, ze jagen alle joden van het stadje bij elkaar in hun schuur, zij worden allemaal vermoord en de boeren laden de bezittingen van hun joodse buren op paard en karp en vertrekken terug. Een massamoord tegen de joodse bevolking die lange tijd onbekend bleef, maar die sinds een tiental jaren voor echt veel debat zorgt. Debat natuurlijk in Polen, maar ook daarbuiten. Het verhaal dat we kennen zijn nazi-Duitsers die joden uitroeien in uitroeiingskampen in Polen. Hier zijn de Duitsers afwezig. Hier zijn het Poolse boeren die hun joodse buren vermoorden en nadien hun bezittingen stelen. Hoe kunnen we dit verklaren? We kunnen dit verklaren in een lange geschiedenis van joodse antisemitisme en geweld tegen joden in deze regio. Maar natuurlijk is 10 juli 1941 geen toevallige datum, want operatie Barbarossa is nog maar minder dan een maand bezig. De Duitse troepen zijn nog maar net de Sovjetzone binnengetrokken. En Jetwapne bevindt zich precies in de zone die door de Sovjet-Unie bezet werd in 1939. Wat is er gebeurd in 1939? Wel, een heel groot aantal joden zijn in de val gelopen, zijn gevangenen geworden van dit nazi-Duitsland. En die 3 miljoen joden, 3 miljoen Poolse joden die onder Duitse bezetting vallen, zullen bijna allemaal door Hitler vermoord worden. Er zijn er ook 450.000 die oftewel kunnen vluchten voor de Duitse opmars. Want ze weten erg goed dat natuurlijk nazi-Duitsland niets goed in petto heeft voor de Joodse bevolking. Of diegenen die zich per geluk in de Sovjetzone bevinden. Het zijn diegenen die zich in de Sovjetzone bevinden die de oorlog overleven en die in 1945 terugkomen naar Polen. Het feit dat de Joodse bevolking vlucht voor de nazi-troepen en bescherming vindt bij het Rode Leger, zal natuurlijk de antisemitische stereotype van Joodse Bolcheviken, van rode joden, enkel versterken. Op het ogenblik dat Duitsland dus oprukt, is er tegelijkertijd de verwachting van die Poolse boeren dat de Duitsers die joden gaan deporteren en hun bezittingen stelen. Dat ze misschien die Duitsers kunnen voorzijn. Maar is er ook een deel joden haat omdat door de propaganda deels de joden afgeschilderd worden als de vijfde kolonne, als eigenlijk diegenen die de Sovjet-troepen altijd goed onthaald hebben. Nu, hier zien we het origineel, zoals het op het proces van Nuremberg door de verdediging van Rippentrop werd voorgesteld aan het tribunaal van de verdeling van Polen door Stalin en Hitler. Twee bijzonder onwaarschijnlijke partners in een alliantie natuurlijk. Nu, als we het over Jetwapne hebben, moeten we dat ook in een bredere context plaatsen van alles wat er in die regio gebeurt. Wel, de verdeling van Polen tussen Hitler en Stalin maakt ook deel uit van een heel deel nationalistische propaganda. In het bijzonder vanwege de Sovjet-Unie. Die zeggen, wij zijn geen imperialisten die Polen komen bezetten. In tegendeel, er is in 1917, na Brest-Litovsk, is een fout gemaakt. Men heeft een heel deel van westelijk Oekraïne verkeerlijk aan Polen toebedeeld. En onze Oekraïense broeders leven onder het juk van de Poolse bourgeoisie. En dat is ook een historische situatie, een beetje zoals in het flamigantisme men die mythe heeft van een Franstalige bourgeoisie in Vlaanderen. Heeft men in Oekraïne dat idee van een Poolstalige bourgeoisie in Oekraïne. Wel, het Rode Leger komt de Oekraïense boeren bevrijden van het Poolse juk. Nu, in deze context krijg je dus grootschalig etnisch geweld, waarbij Poolse boeren hun Joodse buren gaan aanvallen, maar ook hun Oekraïense buren. En in het bijzonder waar de Oekraïense nationalisten gaan proberen zeggen, wij hebben vorige keer de trein gemist. Polen heeft, Polen en Tsjeke-Slorakije zijn onafhankelijk geworden, Oekraïne niet. We zijn verdeeld tussen de Sovjet-Unie en Polen. Deze keer is er een nieuwe oorlog, deze keer moeten we er zorgen dat we erbij zijn. Moeten we zorgen dat we op het ogenblik van de nieuwe vredesonderhandelingen een onafhankelijk Oekraïne kan gecreëerd worden. Hoe kunnen we best een onafhankelijk Oekraïne creëren? Door een zo etnisch zuiver mogelijke realiteit op het terrein te creëren. Hoe kunnen we dit doen? Deels door Nazi-Duitsland te helpen in de jodenmoord. Want dan is er al één minderheidsprobleem opgelost. Deels door te zorgen dat we de Polen terroriseren en verdrijven uit onze regio's. Zodanig dat er geen mogelijke betwisting meer is tussen die regio waar Polen en Oekraïners door elkaar wonen. Er is dus een grote burgeroorlog waar zowel de Duitse bezetter, het Rode Leger, verzetsbewegingen die met het Rode Leger samenwerken. En nationalistische Oekraïnse verzetsbewegingen een strijd voeren van allen tegen allen. Maar waar de uiteindelijke agenda etnische zuivering is en dus uiteindelijk een vorm van Lausanne. On passe au Fransep. Je vais conclure. Encore cinq minutes, M. le Président. Dans cette grande transformation de l'Europe en ces années-là, des massacres et des nettoyages ethniques, il y en a de tous ordres. Et il ne s'agit pas de les comparer ou de les présenter comme équivalents. Mais il y a par exemple ce massacre de Postoloptrie, le 6 juin 1945, Postoloptrie ou autrement Postolberg, dans la région des Sudètes, où entre 700 et 2200 Allemands auraient été tués par l'armée tchécoslovaque et des civils tchécoslovaques, dans la seule journée de juin 1945, dans un grand règlement de compte, et dans l'organisation d'une nouvelle Tchécoslovaquie débarrassée de sa minorité allemande. Je ne reviens pas sur les chiffres que vous verrez cet après-midi avec Georges Iverbeck, pour ceux qui ont choisi son atelier, mais il s'agit là de 14 millions d'Allemands qui seront déplacés en l'espace de quelques mois seulement pour renflouer vers l'Allemagne. Ici, on voit le gigantesque déplacement de la Pologne, qui va d'un pays beaucoup plus oriental vers un pays occidental, la partie orientale, et bien c'est des Polonais qui seront déportés, expulsés, y compris dans le contexte d'après-guerre, dans un accord entre le gouvernement polonais et le gouvernement ukrainien. Tous les Polonais de ce qui est maintenant l'Ukraine occidentale seront envoyés en Pologne, mais en Pologne, on va chasser des millions d'Allemands, et donc ces Polonais d'Ukraine orientale vont en grande partie s'installer beaucoup plus à l'Ouest, dans des régions anciennement allemandes. Ce qui crée de nouveaux imaginaires géographiques. Ici, on a trois Allemagnes. West-Deutschland, qui est l'Allemagne occidentale de la guerre froide que nous connaissons, Mittel-Deutschland et Ost-Deutschland. Ost-Deutschland, c'est l'Allemagne perdue, celle qu'un jour nous récupérerons. Et ce qu'on connaît à partir des années 50 comme Ost-Deutschland, figure ici comme Mittel-Deutschland. Berlin, c'est l'Allemagne du centre, et il y a cette Allemagne de l'Est, celle que l'on a perdue, mais celle que peut-être on récupérera un jour. Dans toutes ces transformations, on voit notamment que ces 450 000 Juifs, qui reviennent d'Union soviétique, où leur vie a été sauvée par l'armée rouge, reviennent en Pologne, mais en Pologne, vont subir de nouvelles violences. La Pologne est en ruine, leur maison a été réoccupée par d'autres Polonais qui eux-mêmes ont souvent été chassés. Eh bien, ces 450 000 Juifs sont victimes de nouvelles violences, comme à Kielce, en juillet 1946, un pogrom, en pleine période de paix, dont seront victimes plusieurs douzaines de Juifs tués par cette violence populaire polonaise. Les Juifs de Pologne qui ont survécu, la grande majorité d'eux, ne resteront pas en Pologne. En Allemagne, ils continueront leur migration, se retrouveront dans des clans de personnes déplacées, en Allemagne, d'où ils essayeront de continuer leur route, soit vers les États-Unis, mais qui rend l'immigration particulièrement difficile, soit vers la Palestine, où la Grande-Bretagne essaye de limiter l'immigration afin de contenir la violence qui commence déjà à se manifester. La grande partie, la plus grande partie d'eux, vont en effet trouver leur chemin jusqu'en Palestine, où la guerre d'indépendance d'Israël va provoquer de nouvelles vagues de réfugiés et d'épuration ethnique des Arabes palestiniens. Et on voit là comment on est dans un schéma, on peut dire, de domino de nettoyage ethnique où l'on déplace des Ukrainiens, des Polonais, des Juifs, des Allemands, et comment ça finit par atteindre tout le pourtour européen dans une histoire qui est une histoire commune, qui est une histoire partagée. Quand on discute aujourd'hui des conflits au Moyen-Orient, ils font partie intégrante de cette histoire-là, de cette histoire européenne et de ces multiples Lausanne que l'on a essayé d'imposer sur le terrain. En guise de conclusion, je pense que Versailles et Lausanne figurent toujours comme des modèles de résolution de conflits, sans doute plus que jamais depuis les années 90, où à la fois le nettoyage ethnique est revenu en force, mais les dilemmes sur la résolution de conflits aussi. Et puisque j'ai été trop long, je me limiterai simplement au dernier petit point. En effet, aujourd'hui, dans la résolution des conflits, on est toujours face à ce dilemme. Que faut-il faire pour résoudre des conflits nationaux ? Aller jusqu'au bout, comme Schechtman plaidait en 1946, ou inventer des systèmes de protection des minorités ? Très clairement, à Dayton, la question est-elle là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le nettoyage ethnique sur place en Bosnie est de fait une réalité. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'accepter ces réalités sur le terrain et de découper cette Bosnie en une zone qui serait annexée à la Croatie, une zone annexée à la Serbie, et un État qui resterait pour les Bosniens, pour les musulmans de Bosnie ? La communauté internationale décide de ne pas le faire et d'imposer une cohabitation en Bosnie multiethnique. Pourtant, à Dayton, la question était ouverte. Mais les questions autour de la gestion, notamment du droit des retours, font aussi partie des raisons de l'échec des accords d'Oslo en 1993, où le fait que les négociateurs palestiniens voulaient au moins que l'on reconnaisse leur droit symbolique au retour et un dédommagement symbolique financier ou autre pour leur expulsion ont finalement fait échouer ces négociations. Quand les Américains, qui voulaient créer un nouveau Moyen-Orient en renversant Saddam Hussein, ont découvert ce que la Société des Nations avait déjà constaté dans les années 1920, que la question des minorités en Irak était explosive et que leur renversement de Saddam Hussein n'avait pas donné lieu à une démocratie stable, mais à un conflit ethnique à très grande échelle entre sunnites, chiites, kurdes, etc., les scénarios étaient là aussi. Comment s'en sortir ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux défaire cet Irak, quelque part création de l'ordre de Versailles, pour faire un Lausanne, créer de nouveaux états qui seraient ethniquement homogènes ? On voit donc que les questions de nettoyage ethnique ont un rapport direct avec l'organisation de notre monde contemporain, que les solutions que l'ONU a utilisées pendant 50 ans ont plutôt été ceux de Lausanne. L'ONU a toujours refusé un régime de protection des minorités. Or, clairement, depuis les années 90, on revient petit à petit à un régime des minorités. L'Union européenne l'impose, au Pays balte, par exemple, respecter les droits des polonophones de Vilnius ou des russophones de Rigat. On est donc dans un moment de bascule, dans un moment où il faut réfléchir à nouveau sur ce qui semble inévitable et incontournable, c'est-à-dire ne plus réfléchir à la résolution des problèmes en termes de Lausanne, en termes d'homogénéité, mais apprendre à vivre avec la diversité. Et c'est sans doute là le grand défi du XXIe siècle au niveau planétaire, mais peut-être aussi à notre petit niveau belge. Merci. Applaudissements Mesdames, Messieurs, je remercie en votre nom le professeur Lagro pour son exposé clair, précis, vivant. Il est parvenu en quelques 50 minutes, c'était son programme, en fait ça fait 65, mais vous l'aurez pardonné. Il est parvenu à nous donner à la fois une synthèse et en même temps une analyse critique sur l'Europe, l'Europe des nationalités, l'Europe des minorités, l'Europe de Lausanne, l'Europe de Versailles, l'Europe de Danzig, l'Europe aussi de 2010. Et je me permets de souligner, ce n'est pas si fréquent qu'il a utilisé avec beaucoup de talent le PowerPoint pour maintenir notre attention. Merci donc pour cet exposé panoramique avec mon co-président Vincent Skeltiens. Nous allons essayer d'animer cette discussion à la suite de son exposé. Une petite précision d'ordre pratique. Ceux qui souhaitent prendre la parole voudront bien, comme à l'école, lever la main. Nous leur donnerons la parole et lorsqu'ils ont la parole, ils pousseront sur le petit bouton rouge qui se trouve sur leur pupitre. Collega, vous voulez ce mot ? Non, je ne peux me d'aider à la suite de ça, behalve dit encore. Qui a une question stépte, stépte ses vingers, comme dans la classe, et dit kort, qui, il ou elle, est allé à son question. Merci. Voilà, la discussion est ouvert. Oui, il raconte le mot. Qui demande la parole. Oui, je vous en prie. Une question, deux questions. On va prendre deux questions et puis notre collègue va vous répondre. Je vous en prie. Si, si, on va vous apporter un micro. Bonjour, merci en tout cas de nous avoir invités. Je crois que c'est très important. La question que je me pose toujours, c'est, par rapport à la conférence, c'est toujours cette notion de démocratie. Je me dis, voilà, est-ce que justement cette notion de démocratie, la valeur peut-être de la démocratie, c'est justement le fait que la majorité puisse défendre les droits des minorités. Et je crois que cette question, c'est une question qui revient tout le temps dans notre pays, dans l'Europe, dans le monde. Et moi, j'y tiens. Et en tant qu'enseignant, bon, ici à Bruxelles, on est justement confronté, enfin, pour moi, ce n'est pas une confrontation, pour moi, c'est une richesse, à une diversité très importante. Et c'est le message que moi, en tout cas, en tant qu'enseignant, je me plais à partager. Et je voudrais votre avis, et je voudrais aussi l'avis, peut-être, des personnes qui nous représentent, des politiciens. Parce que, justement, cette démocratie, cette valeur de démocratie, moi, j'y tiens. Je crois que c'est vraiment ça, pour moi, le plus important, c'est que la majorité puisse défendre le droit des minorités. Merci. Bien, bonne question. Dans une institution démocratique, je l'espère, par excellence. On va prendre la deuxième question. Je vous en prie. Poussez sur le micro, si vous voulez bien. Mon intervention, c'était surtout pour, je dirais, encourager mes plus jeunes collègues à prendre la parole et à intervenir. Et alors, au fond, puisque j'interviens, c'est qu'on a peut-être oublié les États baltes. Alors, j'ai entendu tout de même qu'on parlait des États baltes il y a cinq minutes, mais ça ne fait rien. Prenons une troisième question. Oui, bonjour. Je suis enseignant en éducation à la citoyenneté dans une IPPJ. On me pose souvent la question, pourquoi, dans l'enseignement traditionnel, n'y a-t-il pas des cours d'éducation à la citoyenneté et qu'il faille venir parfois en IPPJ pour les découvrir ? Dans ce cadre, j'ai un cours complet de devoir de mémoire. Et il me semble sincèrement, ce n'est pas vraiment une question, c'est une interpellation que je fais, il me semble sincèrement dommage que dans l'enseignement traditionnel, ce devoir de mémoire commence à se perdre et qu'il est grand temps de le relancer quand nous voyons les courants nationalistes qui ressurgissent un peu partout en Europe. Bien, voilà trois questions. Chers collègues, je vous donne la parole. Par rapport à la première question, en effet, c'est très important de ne pas confondre la démocratie avec le règne de la majorité, le règne de la majorité qui peut aussi être la dictature de la majorité. Et c'est bien pour cela que nous ne sommes pas dans une démocratie plébiscitaire, mais dans une démocratie constitutionnelle. Donc, il y a une constitution qui donne des garanties que l'on estime plus importantes que la consultation populaire. Il y a beaucoup de questions que nous ne souhaiterions pas soumettre à un référendum. Notamment, par exemple, la peine de mort serait sans doute une mesure très populaire. Et pourtant, il y a des arguments d'ordre éthique qui font que l'on n'a jamais organisé de référendum pour ou contre la peine de mort. Donc, je pense que réfléchir en termes de droits qui ne sont pas simplement le résultat de consultations populaires est très important. Dire la démocratie, c'est en vote et la majorité décide est certainement pas le message. Et je pense qu'y compris, il y a des questions compliquées, mais que nous devons poser à nos étudiants et à nos élèves sur la nature de ces droits fondamentaux. On est à l'ère des droits de l'homme où on a surtout donné une définition individuelle des droits et on s'est donc décalé d'un régime de droits collectifs tel que la Société des Nations le garantissait. On n'a pas que des droits individuels, on a aussi des droits collectifs. Aujourd'hui, il semblerait qu'une dose de droits collectifs revient à l'agenda et c'est très compliqué, y compris dans le bricolage constitutionnel de réconcilier des droits individuels avec des droits collectifs. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on avait fortement tendance en 1945 à décréter qu'il n'y a plus que des droits individuels. Et donc la question du respect des droits collectifs est notamment à l'échelle de l'Union européenne un défi central. Sur la question de la démocratie, peut-être que mes collègues sénateurs souhaitent également dire un mot. Olga Zrien ou Jacques Brocci. Olga. Oui, je crois que ce qui est important de dire justement dans la démocratie en tant que concept, c'est que ce n'est sûrement pas un rapport de force majorité-minorité. et que ce qui est tout à fait fondamental, c'est qu'il y a là-dedans à la fois une délégation de responsabilité, voire de pouvoir, mais qui est consentie par tous avec des règles. Ce n'est pas ce qui se passe malheureusement dans les lieux où il y a des élections qui se disent démocratiques aujourd'hui, par exemple. Et que le dispositif démocratique se donne aussi comme obligation qu'il y ait l'expression de tous avec un respect. Parce que quelqu'un disait tout à l'heure « mais qu'est-ce qu'il faudrait lorsqu'il y a ce type de situation ? » Je crois que le mot fondamental est le mot respect. À partir du moment où même dans le traité de Versailles, on en arrive à une humiliation d'une communauté, on voit le retour que l'on peut avoir par une deuxième guerre. Lorsque l'on voit que toute communauté ou tout individu à un moment donné n'est pas entendu dans la dignité quelle que soit la situation, il y aura dans la relation au temps et à l'espace automatiquement un retour parce qu'un manque de respect ne peut apporter que humiliation et humiliation amène souvent haine. Permettez-moi aussi d'ajouter un petit mot à cet aspect de la question. Je crois qu'il y a une distinction qu'il faut tout de même pratiquer. Je le soumets aux collègues qui viennent s'exprimer. En démocratie, et notamment dans un régime parlementaire, il y a toujours le respect de la majorité. Oui, il y a une majorité qui s'est dessinée, qui s'est exprimée. Et par ailleurs, il y a ce que moi je n'appelle pas une minorité, mais une opposition. C'est un parti, ou plusieurs partis, qui sont bien sûr dans une situation numériquement minoritaire. Ils sont majoritaires un jour, ils seront dans l'opposition le lendemain, ils sont dans l'opposition aujourd'hui, ils seront dans la majorité demain. Ça, c'est une chose, c'est fondamental. La majorité doit respecter l'opposition. Une toute autre question, et notre collègue l'a bien dit, c'est évidemment la question de savoir si, à un moment donné, il n'y a pas des droits collectifs qui peuvent apparaître au profit d'un groupe social, qui, ou religieux, ou politique, qui est préalablement déterminé, et qui compose en lui-même une minorité, et qui va sans doute rester une minorité pendant plusieurs dizaines d'années, à moins que la situation démographique ne change fondamentalement. Là, on n'est pas tout à fait sur le même ordre d'idées. Respect de l'opposition, bien sûr, respect des minorités, je crois que c'est aussi une exigence démocratique aujourd'hui. Alors, la question des Pays-Baltes et la question du cours de citoyenneté, pas seulement dans les IPPJ, mais aussi dans l'enseignement général. Je n'ai pas beaucoup parlé des Pays-Baltes, je n'ai pas beaucoup parlé de beaucoup de choses. C'est-à-dire, j'ai fait un survol avec un tri quelque part arbitraire d'exemple. Donc, oui, je pense que la situation des Pays-Baltes, précisément, illustre très, très bien tout ce propos. Par exemple, j'ai participé à Riga, à un débat sur l'histoire de la Lettonie, où toutes ces questions étaient nulées. c'est-à-dire, on a estimé qu'il y a un état d'occupation illégitime, soviétique, qui débute en 1939 et qui puis revient en 1944. Et, donc, on estime que tous les Russes qui seraient arrivés après 1939 ne sont pas de plein droit citoyen letton. letton. Donc, il faut en revenir et donc depriver ces gens de la citoyenneté. Donc, les débats sur l'histoire, les débats sur la citoyenneté sont là une réalité. Au moment de l'adhésion à l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui est intervenue pour dire, écoutez, vos citoyens sont aussi tous ceux qui se trouvent sur votre territoire. Dire que la citoyenneté, après l'indépendance, la citoyenneté, lettonne, pourrait être soumis à un examen linguistique, notamment, n'est pas recevable. Donc, on voit que ces situations sont extrêmement éclairantes. On peut donner le même exemple de la ville de Vilnius, Vilnius qui était une ville polonaise dans l'entre-deux-guerres qui deviendra la capitale d'une république soviétique pour être aujourd'hui la capitale du pays membre de l'Union européenne Lituanie. Eh bien, Vilnius qui, pendant très longtemps, était une ville à la fois juive et polonaise où les langues les plus pratiquées c'était le yiddish et le polonais. Il reste aujourd'hui très peu de juifs à Vilnius et le yiddish y est très peu pratiqué. Mais il y a toujours une communauté polonaise importante qui a ses propres droits linguistiques, ses propres écoles et quelque part au mécontentement de lituaniens qui disent mais c'est un vestige du passé. Ils doivent s'assimiler, ils doivent apprendre. Voilà, on voit que ces situations en Europe sont multiples et finalement qu'au niveau national, eh bien, la nature composite de l'Union trouve souvent ses pendants. les cours d'éducation civique, oui, je pense qu'il est très important d'expliquer le fonctionnement de nos institutions à nos jeunes citoyens que souvent cela fait défaut, que c'est d'ailleurs horriblement compliqué, d'expliquer quand on va voter quel niveau de compétence s'occupe de quel type de dossier, qui s'occupe des ordures ménagères, qui s'occupe des trottoirs, qui s'occupe de la politique économique entre la commune jusqu'au Parlement européen. Je pense que nous vivons dans des réalités politiques tellement compliquées qu'une partie du désintérêt pour la politique, c'est tout simplement parce que l'électeur ne sait pas ce que l'instance pour laquelle il va désigner son représentant fait concrètement et les réformes de l'État successives en Belgique n'ont pas facilité le tableau, bien entendu. Le devoir de mémoire, je suis personnellement plus réticent. Je pense qu'il n'y a pas de devoir de mémoire. Les mémoires, on se les choisit et je pense surtout qu'en histoire, il faut toujours essayer de lier notre étude du passé avec un regard critique sur notre présent et qu'il y a un certain danger dans un enseignement qui passerait par le devoir de mémoire finalement d'une galerie d'horreur, d'une histoire repoussoire. Et je pense que parfois ça peut même faciliter une distanciation. Oui, c'est des choses, ça se passe au Rwanda, ça s'est passé avec des Allemands nazis en Belgique dans les années 40, mais tout cela n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. Je pense que nous devons en permanence essayer de relier notre étude du passé avec un regard critique sur notre présent et que c'est sans doute ça la petite contribution que l'enseignement du civisme ou de l'histoire ou de toute autre matière peut apporter à la citoyenneté et à nous aussi de ne pas promettre plus que l'on ne peut réellement obtenir auprès de nos élèves si on nous demande d'en faire des bons démocrates et des personnes tolérantes et bien si la société si les parents n'y sont pas parvenus comment est-ce qu'un enseignant peut y parvenir essayons de pousser le plus possible à l'esprit critique et à établir des liens entre un passé qui n'est pas une espèce d'au-delà ou d'univers étrange et éloigné mais ça fait partie de notre quotidien et ces questions elles sont là et elles demandent des réponses constantes Chantal Quest-ce de l'autre je me demandais simplement si derrière cet exposé sur les minorités nationales il n'y aurait pas lieu aussi d'introduire une place pour la dimension économique parce que je me dis derrière tous ces enjeux ces déplacements de population et tu l'as esquissé mais il y a des questions d'emploi des questions de possession de terre et donc ça aussi c'est finalement peut-être un des moteurs c'est la maîtrise de l'outil du pouvoir économique c'est la maîtrise c'est la maîtrise de la maîtrise parlez fort dans le micro si vous voulez bien c'est bon oui oui j'aurais voulu savoir comment on pourrait aborder ce thème là dans sa complexité dans une classe de rhétorique parce que j'ai bien compris le sens de l'exposé notamment Hitler et l'expansionnisme nazi qui s'inscrit dans un cadre plus ancien et plus général aussi dans cette Europe de l'entre-deux-guerres en classe d'histoire on a souvent l'occasion d'aborder ce qui se passe en Europe centrale en Bulgarie en Roumanie etc et donc comment aborder le cas particulier du nazisme tout en le mettant dans un contexte plus général des années 20 et éviter que les élèves tombent dans un relativisme finalement les ambitions d'Hitler ça s'inscrit quelque part dans ce cadre historique et elles peuvent être éventuellement même compréhensibles pour un étudiant aujourd'hui voilà c'est une question utilitaire alors au dernier rang là ja d'accord quand j'ai trois ans gelé avec mes lecteurs j'ai posé un lecteur en novembre 2007 et meneur Tomlain la question après 5 mois il n'y a pas de regagner quand il y a nu une regering il n'y a pas de regagner il n'y a pas d'antwoord et le lecteur antwoord il n'y a pas d'antwoord quand j'ai 5 mois n'y a pas d'antwoord j'ai un CEA-test j'ai été je veux je veux beaucoup faire comme lecteur et directeur et des citoyens mais peut-être nos herres et mesdames politici aussi des citoyens pour un peu de stopper avec des jeux et puis les citoyens avec nos Belgique les citoyens prennent bien une intervention je ne veux pas dire à dominem mais enfin je vois que le sénateur Brotier a demandé la parole mais il pourrait répondre je pense que les hommes politiques ont certainement une responsabilité majeure les femmes politiques aussi quand je parle des hommes c'est au sens large c'est comme les droits de l'homme bien sûr les femmes et les hommes politiques c'est certain ont une responsabilité majeure dans la conduite du pays et dans ce qui se passe à l'heure actuelle mais je voulais surtout faire un commentaire sur les cours de citoyenneté c'est pour ça que j'avais levé le doigt c'est évident que les matières d'enseignement sont du ressort de la compétence des parlements communautaires et pas du parlement fédéral il n'empêche que nous devons profiter d'être réunis ici dans cet hémicycle sénatorial qui est par essence un lieu de réflexion qui est un lieu où théoriquement se réunissent des sages c'est ainsi que l'ont défini la plupart des sénateurs j'ai bien dit la plupart et c'est ainsi que je crois que c'est un un excellent endroit pour en discuter alors pour moi l'écho de citoyenneté c'est quelque chose qui manque dans l'éducation c'est quelque chose que nous devrions absolument imposer je dis bien imposer dans nos cours et pourquoi tout d'abord le fait de connaître l'histoire de connaître ce qui s'est passé pas nécessairement uniquement dans la deuxième guerre mondiale mais dans l'ensemble puisqu'aujourd'hui on va couvrir plusieurs catégories d'épuration je crois que c'est fort important que nos jeunes soient au courant de la souffrance de certaines populations c'est aussi une manière de mieux comprendre le fait d'avoir des cours de citoyenneté permettrait également peut-être de développer l'esprit de tolérance de faire en sorte que nos jeunes comprennent mieux les autres cultures comprennent mieux les autres manières de penser rejettent l'exclusion acceptent qu'on puisse être différent et bien sûr respectent les compagnons qui ne pensent pas nécessairement comme eux mais aussi il y a une question d'éducation dans la vie pour le fonctionnement du pays et tout à l'heure j'ai entendu bien sûr il est évident que vous avez donné un petit exemple avec le tri des poubelles moi je dirais autre chose qui nous concerne tous en premier chef à l'heure actuelle c'est l'absence d'éducation civique quand on conduit sa voiture en Belgique il n'y a plus moyen de traverser un carrefour entre 16h et 18h on ne s'arrête pas on bloque le carrefour dans d'autres pays on laisse le passage et si on apprenait qu'il faut laisser le passage quand on voit que devant la route était bloqué je suis certain que la circulation serait plus fluide donc il y a toute une série de choses dans notre vie courante que nous pourrions améliorer par l'éducation parce qu'une fois qu'on est trop vieux on ne change plus donc faire une loi qui pénalise ce qui est un peu le cas je crois parce qu'aujourd'hui le code de conduite ne permet pas de faire cela je pense que c'est trop tard c'est quand on est jeune qu'il faut éduquer et là tous les enseignants ont une responsabilité positive j'entends donc certainement pas pénalisante mais je suis tout à fait pour et si je peux de mon côté ayant également la possibilité de siéger au parlement communautaire si je peux faire quelque chose je le ferai et je le ferai avec plaisir Olga Zrien quelques mots je donne la parole au professeur Lagro puis d'autres j'ai vraiment ayant été moi-même enseignante je crois vraiment que ayant été formée en France où là nous avons des cours d'instruction civique et pas de cours de confession ou de religion philosophique ou d'inspiration philosophique dans les cours je pense que effectivement les cours de citoyenneté sont importants mais ce qui est le plus important je crois c'est les modèles les modèles de fonctionnement dans lesquels on va associer les citoyens dès leur jeune âge vont leur permettre d'avoir des comportements démocratiques parce que je crois que la démocratie c'est une attitude un comportement et un mode de pensée et c'est peut-être cela qui nous manque c'est que dans les dispositifs sociaux et dans les institutions dans lesquelles nous sommes il n'y a pas d'espace dans lequel la pratique et les modèles s'exercent et c'est peut-être la difficulté c'est que nous sommes dans une ère de tellement grande communication qu'on dit beaucoup de choses et on a une capacité énorme d'avoir des informations sur les situations mais on n'a pas la capacité d'expérimenter or la capacité d'expérimenter la démocratie c'est tout à fait fondamental parce qu'on peut mettre les mots sur les choses on peut mettre des simulacres de démocratie mais savoir ce que c'est au quotidien ce partage cette tolérance ce respect cet exercice difficile de ne pas être celui qui a raison mais qui est celui qui va travailler pour le plus grand bien de la communauté c'est un exercice et donc je crois que le principe du modèle dans le dispositif pédagogique est important alors il y a encore beaucoup de questions le professeur Lagroux va essayer de répondre globalement je vais donc on va donner la parole mademoiselle moi j'avais une petite intervention et je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure et je crois que c'est bien qu'on est ici dans l'hémicycle parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut apprendre aux élèves à respecter les autres cultures à apprendre à vivre avec d'autres personnes et je pense que là le monde politique a son rôle à jouer parce que les élèves d'aujourd'hui quand ils allument la télévision qu'est-ce qu'ils voient deux communautés en Belgique qui n'arrivent pas à s'entendre et je pense qu'avant de penser aux autres cultures on devrait peut-être jeter des ponts entre les communautés en Belgique et que là le Sénat peut-être quelque chose enfin l'état fédéral a sans doute un rôle à jouer alors avant d'Iran oui j'ai tracé ou l'invloed par les politiques nous avons un school avec un grand nombre de personnes de personnes de toutes celles avec une nouvelle culture avec une grande grande ou bien une groupe de Turquie avec la sécurité je peux dire que j'ai une déjeune d'amélioration de la gripe de la gripe en dans un pays Je trouve ça très rare. Surtout par les politiques, dont je pense en 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 je pense et à l'extérieur. Je pense en ik pense en je pense en je pense en je pense en je pense et à l'extérieur. ... Oui, je m'n joie. Je er hoy. Ja, ja. Ik ben niet in het onderwijs. Ik heb het voorrecht dat ik hier mocht komen. En ik wil de Ooglereraar van Laagou12 al danken... ...voor het geologisch wat hij ont começ heeft... ...voor een Europees verschijnsel. Dat domino-effect vind ik een mooi woord daarvoor. Daardoor valt het mij op dat onze heren politici dus blijkbaar... ... ... Oui, je vous en prie. Deuxième rampe, oui. Appuyez sur le bouton rouge, si vous voulez bien. Voilà. Si on compare pendant la Seconde Guerre mondiale l'efficacité de la résistance en Belgique et au Danemark, donc deux petits pays avec une petite armée, on peut se demander si en lieu et place d'une information et d'une éducation civique qui était en fait donnée par les cours d'histoire en suivant les programmes, il n'y aurait pas lieu de former à des techniques de résistance civique non violente et remplacer un peu la tarte à la crème du respect par des questions de reconnaissance et de fraternité. Bien. Encore une question. Une dernière question et je vais vous donner la parole à Professeur Lagou. Oui. Une toute une rèque de questions. Je vais peut-être avec la question de l'armée de génocide. Comment c'est difficile de écrire ces thèmes dans un climat d'intimidation, 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 c'est un problème très important dans lequel la liberté d'entreprise d'entreprise. Nu, het heeft deels misschien ook te maken met, natuurlijk als de bedreigingen van buiten de school komen, door mensen die niet eens weten wat er precies in de school verteld wordt, dan zit men natuurlijk, ja, met een politionele vraag, dan moeten die anonieme bedreigingen maar aangepakt worden. Maar ik denk, het heeft deels ook te maken met wat ik helemaal in het begin de geschiedenis met de schaar noemde. Ik denk dat er verschillende manieren zijn om de Armeense genocide te bespreken. Eén is de geschiedenis met de schaar. Er is iets heel erg gebeurd in Oost-Anatolië in 1915 en we knippen dat uit zijn context en dan gaan we daarop in, namelijk een situatie zoals zowaak waar moslims misdaden bedrijven tegen christenen en dat vinden we heel erg. Maar wanneer het omgekeerde gebeurt vinden we dat veel minder erg of alvast daar praten we niet over. Eén manier om aan dat soort conflictualiteit te ontsnappen is, denk ik, ja, de zoom wijder te stellen. En te beginnen met de ontbinding van het Ottomaanse Rijk, met de verdrijving van miljoenen moslims, zowel uit het Tsaristische Rijk als uit de nieuwe nationale Europese Staten, wat dan een mogelijkheid tot dialoog creëert. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in ons vak, zoveel mogelijk. Maar dus, ik zeg niet dat uw geschiedenis met een schaar bedrijf... Maar zelfs dan nog, professor, gebeurt het, want ik heb het inderdaad op die... Ik begin veel vroeger, San Stefano en zo en dergelijke meer, maar zelfs dan nog. Alleen het woord, zoals Robert Fisk het ook zegt, alleen maar het woord uitspreken. Of bijvoorbeeld alleen maar, en dat is in het kader daarvan, Holocaust ook met een grote letter durven te schrijven. Het zit in dat kader en dat kan niet, vind ik. En ik denk dat onze rol dan ook is als historici om woorden zoveel mogelijk te defeticiseren. Genocide is een juridisch begrip, is dat een universeel begrip. Voor ons als historicus is ons begrip van een gebeurtenis fundamenteel anders als we het genocide of massamoord noemen, of we Holocaust met een kleine of met een grote letter schrijven. Maar uiteindelijk moeten we ons proberen zoveel mogelijk van dit terminologisch fetichisme te emanciperen. Zeg ik, kijk, laten we de zaken met simpele woorden en laten we het soort conflictualiteit, die soms door de import van woorden die niet uit een historische context komen, maar uit een juridische context of uit een religieuze context, denk ik dat we daar erg voorzichtig mee moeten zijn. Het gaat er, en dat gaat dan op uw vraag, het gaat er om Hitler begrijpelijk te maken. Ik zie het nut er niet van in om Hitler als een bozaardig en onbegrijpelijk mannetje voor te stellen. We moeten Hitler begrijpelijk maken. We moeten begrijpen waarom zoveel miljoenen Duitsers niet alleen voor Hitler gestemd hebben in 1933, maar in 1943 nog steeds achter Hitler stonden, omdat hij het een heel aantal thema's heeft. Wel, een gevaarlijke boodschap is, als je een Hitler ziet, herken je hem meteen. Nee, ik denk niet dat wij daarvan overtuigd zijn. Wij zien misschien, ik zeg niet, we zien dagelijks Hitler zijn, we herkennen hem niet. Er is ook een heel stuk politiek discours dat steun vindt, dat herkenbaar is, dat Hitler was geen exotisch onbegrijpelijk mannetje en plots werden die Duitsers allemaal collectief gek en stemden ze voor Hitler. Nee, een heel deel van het discours van Hitler is totaal mainstream. Hij loste de werkloosheid op en hij realiseerde de groot Duitse droom. Wat een staatsman. Ik denk, dat moeten we ook aanbrengen om te begrijpen wat er daar gebeurd is. Ik denk, ik heb niet willen stellen dat we Hitler niet begrijpelijk mogen maken. Inderdaad, wat u zegt klopt, van we kunnen allemaal in dat spoor komen, maar ik heb wel willen zeggen dat het toch wel interessant is om erop te wijzen dat dubbel agenda dat erachter zat. Dan mogen we toch ook niet zomaar van de KVG en ik ben geen historicus, ik geef wel Duits. Dus ik heb er wel belang bij om die mensen als mensen voor te stellen, laat ons zeggen. Ja. Uiteraard, ik zeg het als mijn taak, ik denk dat er veel over de gruwel en de racistische politiek van Hitler verteld wordt, dat het misschien minder vaak mogelijk wordt gemaakt voor leerlingen om ook te begrijpen waarom die Duitsers daarachter stonden. En waarom Hitler in een aantal ideologische aspecten deel uitmaakt van de Europese geschiedenis. Dus we kunnen geen schaar nemen en Hitler uit de Europese geschiedenis knippen. En als je kijkt, dat gebeurde heel ver en dat heeft niks te maken met de Europese geschiedenis. Dit is het hart van de Europese geschiedenis. Maar dan meteen ook, ja, hoe dit, comment le traduire dans une classe? Et la question des enjeux économiques. Là, je n'en ai pas du tout parlé, mais je pense qu'un message important, une façon de travailler sur ces sujets, c'est de partir de l'idée que l'identité, ça n'existe pas. L'identité, ça n'existe pas. Il n'y a que de l'identification. Et on peut prendre, après, des cas très concrets. On peut prendre la ville de Vilnius, on peut prendre la ville de Thessalonique, on peut prendre la ville de Bruxelles. Est-ce qu'apparemment, en 1947, il n'était pas possible de distinguer le flamand du francophone à Bruxelles ? Pour preuve, le recensement linguistique a été... Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on mesure dans un recensement ? C'est l'identification. Si une personne s'identifie comme francophone, mais chante en flamand sous sa douche, qu'est-ce qui l'interdit ? Qu'est-ce qui permet alors de dire, cette personne, on n'a pas... Les nazis ont essayé de proposer des mesures pour mesurer l'identité. On peut mesurer scientifiquement et dire, cette personne est ceci ou cela. Mais nous, on est dans l'idée que l'identité n'existe pas, qu'il n'y a que des identifications, et on peut en changer. Peut-être que les personnes qui se sont déclarées francophones en 1947, se sont, pour avoir une promotion dans l'administration publique, déclarées flamand en 1967. Et quelque part, qu'est-ce qui l'interdit ? Il n'y a qu'un forcené nationaliste qui pourrait considérer cela comme une trahison. Je pense qu'on est dans beaucoup de cas. Le recensement à Vilnius, c'est fascinant. Il y a des basculements énormes du nombre de personnes qui parlent polonais et ceux qui parlent lituanien. Soit c'est parce que, sans cesse, ils déménageaient. Soit il y avait des gens, comme la plupart des Européens au milieu du siècle, ils avaient plusieurs langues. Et selon le contexte, et selon le contexte socio-économique, ils avaient plutôt intérêt à se déclarer polonais sous un gouvernement polonais, et lituanien sous un gouvernement lituanien. Donc, l'identité, elle fluctue. Et finalement, elle dépend d'identifications. Et le vrai régime totalitaire est celui qui refuse l'identification et qui ne retient que l'identité, qui estime qu'il peut lui-même attribuer une identification. En démocratie, il n'y a que de l'identification. Et c'est ça qui est fluctuant. Je pense que regarder sur un terrain que finalement, quand on parle des Serbes, et bien, à un moment donné, il y avait des Yougoslaves, il y avait beaucoup de gens qui ne se sentaient ni Serbes, ni Croates, ni rien d'autre. Ils se sentaient sincèrement Yougoslaves. Il y a des gens qui se sentent sincèrement Belges. On n'ose pas trop l'avouer, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc, si ensuite, on développe des systèmes où ce genre de flou identitaire est considéré comme une trahison, comme de la duplicité, comme un manque d'authenticité, c'est là qu'on est dans des vraies situations de conflit. Et bien, la survie dans des situations de conflit tient à l'ambiguïté identitaire, et peut-être que nous et nos élèves, on a tous intérêt à cultiver nos ambiguïtés identitaires et à refuser à se laisser prendre dans une catégorie trop étroite. Et donc, voilà, pour les Balkans, est-ce que bombarder Belgrade est une solution ? Dans un contexte où on peut très légitimement reprocher à la communauté internationale de ne pas être intervenue avant, dans le cadre yougoslave, au Rwanda, etc. Quand elle intervient, oui, en effet, il est sans doute malheureux de bombarder une ville, mais si on estime que nous avons un devoir d'ingérence, parfois, eh bien, il faut peut-être aussi en assumer toutes les conséquences, ce qui est regrettable, plutôt les hésitations antérieures à intervenir. Finalement, pour la Belgique et le Danemark, si vous vous intéressez vraiment à l'histoire du Danemark, c'est surtout parce que le Danemark était un État privilégié par les Allemands que la résistance y a pris les formes qu'elle y a prises. C'est parce que les Alliés ont hésité jusqu'à la fin de la guerre, si on devait considérer le Danemark comme allié de l'Allemagne, comme allié des Alliés. Donc, ils ont quand même pu organiser des élections libres en 1943. Donc, leur statut, leur statut, voilà, la résistance, je ne pense pas qu'un peuple est génétiquement plus disposé à la résistance qu'un autre. Par contre, par contre, dans l'Allemagne, dans l'Europe nazie, le traitement était très différent. Ensuite, enseigner la résistance non-violente, bien sûr. Je n'ai encore une question, je ne fais encore une question, avant le dernier rang. Ça marche. Ah oui. Pour Meneer Lagrou, wanneer u zegt dat we dus Hitler uit die Bijbelse contexte moeten halen, ik vind dat op zijn minst ook heel belangrijk, maar ik vind herinneringséducatie en eigenlijk ook alles wat er in de Holocaust gebeurd is, heeft mij altijd enorm gepakt, ook als kind al. En wat ik gedurende, goh, bijna twaalf jaar gedaan heb, is om te proberen toch te begrijpen waarom dat dat gebeurd is. En ik vind dat minstens ook even belangrijk om dat uit te leggen aan mijn leerlingen. Als ik dat echter doe, dan krijg ik heel vlug en heel vaak en op meer dan één school de term neofascist of neonazi. En ik vind dat ook een stukje, het klopt misschien een beetje parallel met wat we er juist gehad hebben met die met die Armeense genocide. En dat vind ik toch wel een stuk, het is belangrijk dat ook jongeren weten waartoe democratie kan leiden. Want uiteindelijk is het regime van Hitler op een democratische manier ook aan de macht gekomen. Het is denk ik allemaal een kwestie van dosering. Bijvoorbeeld wat ik vandaag verteld heb was zeer slecht gedoseerd. Ik heb bijvoorbeeld helemaal niet gepraat over iodenuitgroeien of heel terloops daar ik ervan uitging dat dit publiek dit wel degelijk kent wat met een ander publiek op een heel andere manier vertaald moet worden. Ik denk nogthans inderdaad dat wij dat onze taak is de geschiedenis begrijpelijk te maken en een geschiedenis onbegrijpelijk maken dat is nu eenmaal niet de rol van historisch dus moeten wij voortdurend proberen onze eigen concepten onze eigen terminologie te ontwikkelen en ook onze eigen kadrage bijvoorbeeld een lessenreeks zelfs over de ontbinding van het Ottomaanse Rijk wat in de 19e eeuw begint en uiteindelijk ons helpt Irak vandaag te begrijpen is misschien een betere kadrage dan deze of dit of geen element uit te halen en er soms dan ook toe bij te dragen om dingen minder begrijpelijk te maken ik denk daarom dat bijvoorbeeld de jodenvervolging inderdaad deel moet uitmaken van hoe wij de Europese geschiedenis onderwijzen ik zou het ontzettend jammer vinden moest er een afzonderlijke les jodenvervolging komen want dat zou zeggen dat heeft niks met de Europese geschiedenis te maken het is in het hart van onze van ons geschiedenis onderwijs dat wij ook met dat stuk van de Europese geschiedenis moeten moeten afrekenen en tonen dat het niet zomaar een totale uitzondering is maar dat er ook vele lijnen van continuïteit zijn met het naar zomaar ge die aan l'oeuvre in deze maison we chercheren aan trouver des solutions complexes à des problèmes complexes dans un pays qui, il faut bien le reconnaître, notamment à l'occasion des dernières élections, n'a pas émis un message qui était nécessairement un message clair et uniforme, et au moins deux corps électoraux qui se sont prononcés à cette occasion, tous les politistes ont fait cette observation, et il faut travailler avec les chiffres. Deux, pour faire le lien avec la réunion de cet après-midi et les séminaires qui auront lieu, en vous écoutant les uns et les autres, je me disais qu'il y avait tout de même encore un grand travail d'élucidation à faire avec des historiens, des juristes, des politistes, des philosophes, sur un certain nombre de concepts. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire ce qu'est une minorité ? Chantal Castelot a ajouté « national », c'est-à-dire qu'il y a déjà un adjectif qui vient corriger le substantif. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce qu'est une ethnie ? On parle ici des transferts ethniques. Est-ce que c'est un concept qui a une signification claire pour tout le monde ? Est-ce que nous sommes d'accord sur la notion de nationalité, avec les traités de nationalité qui ont été évoqués sur ce point ? Ça, c'est un peu la toile de fond, mais je crois que si l'on veut progresser dans la réflexion, il faudra sans doute s'attacher aussi à mieux définir ces concepts. Troisième remarque. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Moi, je suis constitutionnaliste et je me dis que derrière ce qui a été exprimé, notamment ce matin, il y a tout de même une sorte de conception qui serait très largement la nôtre. Je m'excuse de dire ça comme ça. Un peuple, une nation, un État. On en est toujours un peu au style des États-nations du XIXe siècle. Alors que, oui, toute l'histoire depuis un siècle, toute la réalité de l'Europe d'aujourd'hui nous montre qu'il faut peut-être accepter, essayer de faire fonctionner des États plus composés, plus complexes, alors que ça fédéraux, confédéraux, régionaux, communautaires, comme en Espagne ou comme en Italie, si on veut bien prendre ce cadre, oui, institutionnel nouveau, peut-être trouvera-t-on aussi un certain nombre de solutions aux questions que nous avons évoquées ce matin. Je propose à mon collègue de mettre fin à la réunion de ce matin. Nous sommes attendus dans les locaux de la présidence pour un lunch et nous reprenons nos travaux à 3h30. Merci à tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501